vous avez fait plein de choses bien pour aider votre groupe à vivre et pourtant il reste des difficultés comment faire pour arriver à ce qu'il ne manque rien que tout soit là que vous ayez toutes les bonnes choses pour que votre groupe fonctionne je suis jean-michel cornu spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir un indice particulier qui va nous permettre déjà de faire une première analyse rapide de notre groupe pour savoir s'il manque des choses en effet on voudrait souvent se focaliser sur une chose que l'on a trouvé et à faire le mieux possible être perfectionniste et pourtant pour qu'un groupe fonctionne il vaut mieux si on n'est pas parfait si on ne sait pas tout faire si on n'est pas capable de tout faire si on n'a pas le temps de tout faire eh bien il vaut mieux faire à peu près bien tout plutôt que d'avoir certaines choses très bien faites et d'en oublier c'est un petit peu comme avoir une chaise avec trois pattes plutôt que une quatrième il vaut mieux quatre petites pattes que trois grandes et une qui manque sinon vous risque vite de vous retrouver par terre pour de rien oublier eh bien il faut avoir des cartes ou alors des checklists et je vous propose aujourd'hui d'avoir un indice on va appeler l'indice ice comme l'agéas pour pas laisser refroidir votre groupe et pour ça eh bien on va regarder trois critères i c e i comme implication de votre groupe il s'agit pas que tout le monde s'implique surtout dans un grand groupe mais il s'agit que suffisamment de gens s'impliquent pour bien comprendre ce que ça veut dire suffisamment regarder cette première photo regardez cette deuxième photo pouvez-vous me dire maintenant combien il y a où il y avait de personnes dans la première photo combien il y avait de personnes dans la deuxième photo très probablement vous avez pu vous rappeler qu'il y avait quatre personnes sur la première photo dans la deuxième vous n'avez pas pu compter pourquoi parce que notre mémoire de travail notre mémoire à court terme eh bien n'est capable d'enregistrer qu'un certain nombre d'événements un certain nombre de choses en même temps et ce nombre eh bien c'est entre cinq et neuf à peu près et dès qu'on a plus dix ou plus de dix personnes par exemple eh bien on n'est plus capable de les compter a posteriori si on ne compte pas au moment ou si on ne pose pas la question au moment où il y a la photo alors il en va de même avec le nombre de personnes qui participent à partir de dix eh bien ça fait beaucoup donc dix ou plus ça fait beaucoup et donc la question pour l'application c'est est ce que vous avez au moins dix personnes alors le cas particulier c'est si vous avez quand même jusqu'à un petit groupe une petite équipe c'est à dire jusqu'à douze personnes à peu près eh bien dans ce cas là en général cognitivement on arrive à comprendre quand même malgré tout tout ce qui se passe et donc en général pratiquement tout le monde participe même si vous êtes un peu moins et que vous avez une petite équipe de cinq ou six bien sûr vous serez pas dix à participer mais vous le nombre de le pourcentage de participants sera suffisamment grand pour que ça donne une impression d'implication suffisante et si une ou deux personnes sont des tirs au flanc c'est pas trop trop grave alors si vous avez un grand groupe avec une centaine de personnes ou plus plusieurs centaines peut-être eh bien normalement vous devez avoir entre 10 et 20 % à préparer de participants ce qui est la règle tout à fait classique ça s'appelle la règle des 90 9 1 donc au moins 10 20 % de réactifs et donc vous devriez avoir naturellement vos dix personnes si c'est pas le cas posez vous la question si vous n'avez pas séparé les actifs qui participent aux réunions par exemple et ceux qui ne sont pas actifs les observateurs souvent là il ya les inactifs mais il ya aussi les observateurs et si vous les oubliez s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les réunions même sans y venir c'est à dire si vous les tenez pas au courant eh bien là par contre vous aurez un petit problème c'est que vous n'aurez que vos quelques réactifs et ce nombre de réactifs et bien va diminuer donc si vous avez un groupe avec plus 100 ou plus de 100 personnes eh bien soit tout va bien soit si vous n'avez pas assez de choses l'implication le manque d'implication va venir du fait que vous avez oublié de prévenir les observateurs pour que les observateurs puissent naturellement prendre la place des gens qui étaient actifs et qu'ils ne sont plus ce qui arrive évidemment normalement et puis si votre groupe est un peu intermédiaire entre les deux entre la petite équipe de 12 et le grand groupe d'une d'au moins 100 sinon beaucoup plus eh bien là ça veut dire que là probablement vous aurez des difficultés à avoir suffisamment d'implication et la solution dans ce cas là eh bien consiste à augmenter le nombre de personnes rajouter même des personnes inactives et vous verrez que de façon totalement contre intuitive eh bien le nombre d'actifs va augmenter puisqu'il est avant tout un pourcentage après le i le c le c'est comme commun quels sont les communs et est ce que vous les partagez tout d'abord vous pouvez partager évidemment avec le groupe pas simplement avec ceux qui viennent tous les jours mais aussi vos observateurs comme on le disait tout à l'heure mais aussi pourquoi pas les non membres pour leur donner envie de venir dans le groupe alors quelles sont les choses à partager en commun eh bien vérifier si vous avez bien défini l'objectif du groupe et s'il est visible très facilement de façon accessible à tous immédiatement dès la page d'accueil par exemple de votre groupe deuxièmement est ce que vos règles du jeu on en a parlé une fois précédente et bien ce que les règles de fonctionnement du groupe sont aussi explicites dites et accessible facilement troisièmement est ce que ce qui a été produit par le groupe est aussi accessible facilement est ce que vous avez planqué ça quelque part où est ce que finalement vous avez des liens depuis même votre page d'accueil sur directement sur ce que le groupe a produit manière à donner envie aux gens de dire ben voilà j'ai envie de participer parce que j'ai vu déjà ce qui avait été déjà fait dans le groupe pas simplement les événements mais aussi les résultats concrets donc mettez un petit coin ressources par exemple dans votre page d'accueil et puis quatrièmement aussi ben n'oubliez pas sous le capot parce que si vous voulez que les gens s'impliquent et bien dans les communs il y a aussi ce qui est en cours qu'est ce qui se passe actuellement et est ce que vous avez des pages de travail pour les différents projets est ce que je peux y accéder même si je ne participe pas au projet sauf bien sûr si c'est très confidentiel et donc dans ce cas là et bien c'est ce que ça va me permettre de pouvoir inciter d'autres personnes à venir participer à ce projet particulier au sein de la communauté et ça peut être aussi bien des personnes qui sont à l'intérieur du groupe des observateurs mais pourquoi pas des non membres qui à l'occasion pourraient devenir intéressé à participer à devenir membre de votre groupe après le i le c le e le e comme échange échange ça veut dire que premièrement et bien les échanges se font lors des rencontres est ce que vous avez des rencontres régulières au moins une fois par mois est ce que dans ces rencontres vous avez des moments aussi alors à chaque fois ou de temps en temps pour pouvoir se dire qu'est ce que l'on peut améliorer je préfère dire ça plutôt que qu'est ce qui va pas mais finalement qu'est ce qui peut s'améliorer dans certains groupes ça se fait une fois par an dans d'autres ça se fait à chaque réunion mensuelle par exemple ou alors peut-être c'est plus souvent mais si vous ne vous réunissez pas au moins une fois par mois alors si vous êtes à distance et vous êtes très loin et bien faites le avec des outils de visio à distance si vous êtes un groupe local et bien c'est beaucoup plus facile de se réunir mais n'oubliez pas est ce que vous vous rencontrez deuxième aspect de l'échange est ce que vous continuez d'échanger entre les rencontres c'est à dire que avec une liste d'échanges parce qu'on n'est pas télépathes donc quand on se voit pas mais de façon asynchrone est ce que vous continuez ça veut dire que est ce que sur vos listes d'échanges par exemple vous avez au moins un mail par semaine ou un message par semaine si vous êtes sur facebook ou sur un autre outil ou des échanges est ce que vous avez au moins ça sinon et bien les gens vont oublier qu'ils font partie de votre groupe parce qu'ils font eux mêmes partie de jade plein d'autres groupes donc essayer d'avoir au moins un message par semaine il s'agit pas d'en avoir trop en général on arrive à tolérer quelques messages par semaine sans problème et puis pour beaucoup on arrive même jusqu'à un message par jour sans que ça soit trop lorsque le groupe est très actif donc sans forcément inonder tout le monde et bien faites attention vous avez un message par semaine si vous avez un problème là et bien regarder du côté du facilitateur qui lui doit pouvoir justement demander aux gens les plus actifs ceux qui portent des projets ceux qui font des actions dans le groupe de raconter sur cette moyen d'échanges entre les réunions ce qui se passe de manière à ce que même ceux qui ne participent pas aux réunions soient au courant donc nos fameux observateurs qui vont être clients alors quand je parle d'échanges je parle pas simplement d'information c'est à dire envoyer une newsletter ça c'est bien c'est très important ça va être extrêmement utile c'est le peut-être la quatrième chose que l'on a comme activité après les dont on a parlé des communs donc de avec d'espaces de partage et donc rappelez vous les quatre d'activités qu'il vous faut répit les rencontres les échanges entre les rencontres le partage donc nos communs dont on a parlé et aussi l'information mais l'information la newsletter ne va pas remplacer les échanges entre les les rencontres qui eux vont montrer comment beaucoup de gens discutent avec beaucoup rappelez vous beaucoup ça fait une dizaine donc ça veut dire que si vous avez une dizaine de personnes qui participent sur la liste c'est complètement différent du newsletter qui elle a un autre but c'est donner une information et la diffuser à tout le monde quel que soit le nombre de personnes qui parlent et donc fait en sorte d'avoir plein de petits mails cours dans vos échanges et fait en sorte d'avoir éventuellement une information peut-être plus structurée pour mais totalement différente en plus alors prenez un petit papier et puis pour votre groupe posez vous la question comment marche l'implication est ce que votre application et bien elle est suffisante est ce que vous avez donc au moins une dizaine de personnes qui réagissent et qui font des choses pour que vous en ayez de plus en plus est ce que les communs sont là est ce que vous avez les communs avec les objectifs avec les règles avec ce qui a été fait avec les pages de travail est ce que eux eh bien est ce que vous avez les échanges suffisants à la fois dans les rencontres des rencontres régulières donc pour pouvoir se voir mais aussi des rencontres à des moments donnés tout le temps ou de temps en temps qui permettent aussi d'échanger sur le groupe lui-même et est ce que vous avez des échanges entre ces rencontres au moins une fois par semaine et si possible quelques fois par semaine et sinon c'est vraiment le rôle du facilitateur dont on reparlera effectivement dans une prochaine vidéo qui va permettre de faciliter ça i comme information c'est comme commun e comme échanges l'indice ice l'indice i c e et bien de vous permettre de rapidement regarder des petites choses à améliorer de manière à ce que votre chaise il manque pas une patte et que vous cassiez pas la figure avec votre groupe pour en savoir plus et bien je vous propose mon livre le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté vous pouvez le télécharger gratuitement ici vous pouvez aussi l'acheter en librairie si vous souhaitez me soutenir si vous souhaitez la la voir en papier ou l'offrir à quelqu'un mais vous pouvez aussi directement le télécharger gratuitement et puis abonnez-vous à ma chaîne youtube pour avoir les prochaines informations et je continuerai donc régulièrement j'espère une fois par semaine à vous donner des petites informations comme ça sur pour vous aider à animer votre groupe à très bientôt à 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